Robert Ménard est le président de Reporteurs sans frontières, la plus importante ONG de défense de la presse dans le monde. Chaque année, RSF publie une monographie d'un grand photographe. Après Cartier-Bresson, Salgado, Klein et Helmut Newton, RSF nous propose les 100 plus grandes photos de Sabine Weiss. Des images contre le silence et l'oubli. Dans Décalage, il nous parle du film de Michael Winterbotten, un cœur invaincu adapté du livre de Marianne Pearl et sorti en DVD chez Paramount, avec Angélia Jolie dans le rôle de la femme du journaliste américain Daniel Pearl, assassinée en 2002 au Pakistan. Robert Ménard analyse en professionnel les trois erreurs commises par Daniel Pearl. Les trois erreurs mortelles. Pour moi, voir un film comme un cœur invaincu, c'est pas voir un film ordinaire. Évidemment, d'abord, ça renvoie à la réalité. Je connais Marianne Pearl, ça change tout. Et la deuxième chose, évidemment, ça renvoie à ce qu'on fait ici, au risque qu'on prend, aux peurs qu'on a. J'ai rendez-vous normalement, ce soir, avec Cheikh Djilani. Où êtes-vous censé le rencontrer ? Au restaurant Le Village. Puisque vous serez dans un espace public pour vous parler, il n'y a pas de danger. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Un cœur invaincu, qui est sorti en 2006, qui a été réalisé par Michael Winterbotten, avec Angelina Jolie, qu'on connaît tous, et dans le rôle de Daniel Pearl, Dan Fuderman. On se retrouve au Pakistan, et Daniel Pearl est journaliste. Et donc, il va s'installer à Karachi, la capitale du Pakistan, pour faire une enquête sur les milieux intégristes religieux. Et donc, il veut faire une interview d'un de ses responsables. Bon, allez, je dois filer. Vas-y. A tout à l'heure, je t'aime. Je t'appelle. Garde ton téléphone avec toi. Ok. Bien entendu, comme tous les journalistes, ils s'appuient sur ce qu'on appelle un fixeur. Danny, alors ça va, tout est ok ? Ouais, impeccable, c'est bon. Je suis même en route, là. D'accord. Et Marianne sera avec vous ? Non, allez, restez. Je vais tout seul. Ah, c'est bien. Pourquoi ? Il y a un problème ? Non, aucun problème. Tant que ça se passe en public, il n'y aura pas de problème. Le film s'arrête là, en ce qui concerne Daniel Pearl. On ne verra plus grand-chose. Et tout le film va nous raconter ce drame, qui va déboucher sur la mort dans les conditions abominables de Daniel Pearl, du point de vue de Marianne. C'est quand même curieux, l'adresse email Nobadmashi. En roudou, ça veut dire quelque chose comme Patsalkou. C'est bizarre comme nom pour une adresse. Le numéro du frère est bidon, celui de Sidik Pamir, tout est bidon. Et premier, je dirais, dérapage, ce fixeur pour préparer cette interview, il en a parlé à trop de gens. Danny voulait parler à Jilani. Il est parti avec Arif, il nous a présenté à Bachir et il a pu... Qui c'est, qui c'est ce Arif ? J'en sais rien. Comment t'en sais rien ? T'as rencontré Arif, tu le connais comment cet homme ? J'ai eu son numéro par un ami à moi. Deuxième problème, il a fait son boulot déjà, il a fait d'autres interviews, et au cours d'une de ces interviews, il va commettre une erreur, et il va laisser entendre... Vous êtes quoi ? Chrétien ? Non, juif. Troisième erreur, quand il se rend sur le lieu du rendez-vous, il va à un moment donné prendre, monter dans une voiture de quelqu'un là qu'il ne connaît pas. On va jusqu'où là ? Et là, il tombe dans un énorme guet-apens. Je voudrais rappeler à ces hommes que mon époux et moi sommes tous deux journalistes. Nous sommes deux êtres qui se sont rencontrés et qui sont tombés amoureux l'un de l'autre parce qu'ils partagent le même idéal. Ce qui apparaît tout de suite dans son personnage, dans ce qui est réellement, Marianne, elle s'organise, elle prend des notes, elle veut y compris que les gens autour d'elle, c'est-à-dire les services secrets pakistanais, les Américains, elle veut que tout le monde bosse. Donc, il reste à retrouver Arif l'intermédiaire, Bachir à Rawalpindi, Imtia Siddiq ici à Karachi, et Djilani où qu'il soit. Et Dany. Et Dany. On voit bien qu'elle a un sacré tapère à mort, Marianne, parce que quand même, quand elle reçoit le premier email, elle lui fait un geste et elle en retient que, voilà, il tient bon et qu'il faut qu'elle, elle tienne bon. Regardez. Il sourit. Il a une arme braquée sur lui. Et il sourit. Il me dit qu'il va bien. Il leur dit d'aller se faire foutre. Elle ressort d'une certaine façon plus forte, en tout cas, décidée à se battre jusqu'au bout pour le sortir de là. Nous sommes désolés. Dany s'en est pas sorti. Comment vous le savez ? On a... Qui vous a dit que... On a une vidéo. Ils avaient un couteau. Ils s'en sont servis d'une manière qui ne laisse aucun doute. Ce qu'on retient du film, c'est la pudeur. Ces ravisseurs vont filmer le moment où ils l'égorgent. Cette cassette, elle a fait le tour du monde. Mais dans le film, on ne la verra jamais. Quand les ravisseurs de Daniel l'égorgent, c'est une façon de dire qu'il n'est pas un homme. On l'égorge comme un porc. Parce qu'il est juif. Là où vous trouvez de la pauvreté, il trouve des personnes. Et de la pauvreté, aux quatre coins du monde, il y en a. Mais c'est très probablement ça. Mais avez-vous visionné la vidéo où l'on peut voir ce qu'ils ont fait à votre mari ? Vous n'avez aucune décence. Il vaut mieux demander. Elle fait bien la différence entre les monstres qui ont fait ça à son mari et les Pakistanais dont une partie s'est battue avec elle. Danny est mort. Mais on sait que les kidnappeurs, leur but est de... de terroriser les gens. N'est-ce pas ? Je ne suis pas terrorisée. Et vous n'êtes pas terrorisées. Je vous suis très reconnaissante à tous. Vraiment reconnaissante. Et je vous remercie. Et maintenant, mangeons. Et elle n'a pas de haine, Marianne Pearl. Elle n'en a pas dans le film. Et elle n'en a pas dans la vie. Un jour, alors qu'il avait été détaché pour aller aux toilettes, il a tenté de s'enfuir. Un autre jour, il a essayé de s'évader alors qu'il marchait avec ses ravisseurs. Et puis, un jour, trois hommes parlant arabe ont été amenés là-bas. Danny s'est querellé avec l'un d'entre eux. Puis ils ont commencé à filmer. Je m'appelle Daniel Pearl. Mon père est juif. Ma mère est juive. Je suis juif. Je m'oblige à imaginer ce qui s'est passé. Et lorsque ce sera fait, je sais qu'il n'y aura rien qui puisse arriver et que je n'aurai le courage d'affronter. Puis moi, je suis confronté à ça tous les jours. Et vous savez, la tentation de la vengeance, la tentation de œil pour œil, c'est celle qu'on a spontanément. Je connais aujourd'hui 14 journalistes qui sont pris en otage. Simplement, vous savez ce qu'ils ont, ces journalistes. Le problème, c'est qu'ils sont arabes en Irak et que tout le monde s'en fout. J'en ai parlé avec Marianne de ça. Ce deux poids, deux mesures, c'est une des façons qui fait, une des explications qui fait que ce film me touche tellement aussi.